On a parfois eu des chasseurs qui ont arrêté de chasser parce qu'ils ont pu caresser des oiseaux en vol. Donc c'est souvent par ignorance qu'on commet des crimes. Je m'appelle Christian Moulec, je suis passionné par la nature, les oiseaux. Je vole en ULM avec les oiseaux, je les photographie, je les filme. Alors ici nous sommes en moyenne montagne, le plomb du Cantal, 1855 mètres. Ce n'est pas des reliefs très spectaculaires, mais en même temps c'est des zones assez sauvages où il y a très peu d'agriculture, seulement des prairies. Donc il n'y a pas de pesticides, donc avec une riche biodiversité. Alors ça fait des visuels très impressionnants. Je tiens un discours au public qui vient voler avec moi sur les oiseaux, la biologie des oiseaux qui volent avec nous, sur les oiseaux migrateurs qui fréquentent nos régions et sur la nécessité de les protéger. Et les gens sont souvent bouleversés parce qu'ils peuvent caresser les oiseaux en vol sur un ULM qui est unique au monde. Si on peut les toucher avec le cœur, on peut atteindre leur cerveau. Et quelque part, ils vont avoir une nouvelle attitude vis-à-vis de la nature. On a débuté il y a 22 ans maintenant un projet de réintroduction de lois naines en Scandinavie, une espèce qui avait disparu, victime des abus de la chasse, l'hôtel passé l'hiver autour de la mer Noire et la mer Caspienne. Nous avons fait un grand voyage avec 33 lois naines depuis la Scandinavie vers des zones protégées dans le sud-ouest de l'Europe. Et ça a très très bien marché. Ça a fonctionné, les oiseaux ont mémorisé avec nous, leurs parents de substitution, un nouveau trajet qu'ils reproduisent et qu'ils enseignent maintenant à leurs propres jeunes. On a volé ensemble en Norvège, dans les fjords. Elle est belle, hein ? En 30 ans, on a perdu un tiers des populations d'oiseaux en Europe à cause des méthodes productivistes de l'agriculture. Et ça, ça m'affecte beaucoup, parce que j'ai à cœur d'avoir autour de moi des champs d'oiseaux. Ici, on est encore dans une zone préservée, sur une petite ferme, il n'y a pas le droit de chasser. On recrée des milieux naturels, des biotopes, des mares très importantes pour fixer la biodiversité. Chez nous, sur notre petit territoire, on a pu observer 18 espèces différentes de rapaces. Et on les revoit tous les ans. Alors, depuis 15 ans que nous sommes installés sur un petit territoire, on arrive à préserver ce qu'il y a encore. Et ça, c'est notre bonheur dans la vie, c'est de vivre dans la nature, avec plein d'oiseaux autour de nous. On a constaté que les gens ne sont pas plus heureux si on leur accorde un salaire 50% plus important. Ils ne sont pas 50% plus heureux. Par contre, si on augmente de 50% la biodiversité autour de leur habitation, ils sont 50% plus heureux. Parce que le champ des oiseaux agit beaucoup sur les neurones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada